salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous partager une recette que j'aime beaucoup et que je fais très souvent l'automne et l'hiver il s'agit d'un curry de poisson donc la recette s'appelle comme ça curry de poisson elle est disponible sur cookidoux.fr bien entendu donc il y a dedans oignons carottes poireaux et des filets de poissons donc normalement dans la recette c'est du lieu noir voilà moi je mets du collin parce que j'ai pas de lieu noir et parce que j'ai du collin au congèle après voilà on peut mettre le poisson blanc qu'on veut surtout ne mettez pas de saumon parce que ça ne se tient pas la cuisson ça ça se met en bouillie en fait dans les cuissons comme ça avec avec beaucoup de liquide donc vraiment un poisson blanc à chair ferme qui se tient bien donc j'ai du curry curry qui vient de ma région qui a été acheté du coup sur un marché de noël à un producteur de la région donc il est extra d'ailleurs là dès que si le marché de noël où je vais chaque année n'est pas annulé j'en reprendrai et je goûterai d'autres épices comme par exemple la cannelle qui m'intéresse beaucoup donc carottes poireaux une fois que tout est mixé mélangez un peu d'eau un peu de lait donc normalement c'est du lait de coco moi j'aime pas du tout la coco du coup j'ai mis du lait du lait de vache voilà ce j'ai envie j'aurais pu mettre du lait d'amande mais je trouve que le lait de vache va mieux avec ce plat que le lait d'amande ça va donner un petit goût d'amande aux légumes qui parfois n'est pas vraiment ce qui va pas super bien avec donc là un petit peu de lait de vache tout simplement et c'est parti pour une première cuisson donc le poisson vient vraiment tout à la fin pour la dernière cuisson c'est vrai que le poisson ça cuit très très vite dans un bouillon comme ça donc c'est vrai que ça sert pas à grand chose de le mettre au début parce qu'il va beaucoup trop cuire donc j'ai décongelé des filets de collins que j'ai coupé en morceaux c'est pas évident de couper des filets de collins tout rectangulaire en morceaux voilà donc j'ajoute le poisson là j'ai fait que la moitié de la recette tout simplement parce que j'en voulais que pour moi pour deux repas de midi voilà mais d'habitude quand j'ai du monde que par exemple j'ai ma famille qui vient manger je fais la recette entière et on se régale vraiment et voilà c'est prêt il n'y a plus qu'à servir en général on accompagne ça de riz et ça va vraiment bien avec donc c'est un repas parfait pour le midi c'est un repas complet qui a des protéines donc avec le poisson et plein de légumes avec les oignons les carottes et les poireaux et on accompagne ça d'un peu de riz qui va parfaitement bien avec le curry pour un petit côté féculents donc là j'essaye vraiment de partager de faire moitié moitié donc dans mon assiette pour le midi là et dans un petit tupperware pour le prochain midi oui donc je sais j'ai fait tout tomber j'ai renversé j'ai pris la louche sans faire attention qu'il y avait du curry dedans j'ai fait le petit cochon voilà je vais essuyer tout ça après bien entendu donc là j'essaye vraiment de ne pas avoir que du liquide d'un côté des légumes de l'autre j'essaie vraiment d'avoir les légumes et du curry dans les deux côtés donc c'est pour ça que je prends un peu le temps de séparer correctement la partie liquide la partie avec un peu plus de légumes donc là la fin des légumes n'hésitez pas à tester cette recette moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup dites moi dans les commentaires si vous connaissez cette recette si vous avez déjà testé si vous avez déjà goûté dites moi ce que vous en pensez et vous aussi quel poisson vous mettez dedans j'aime bien parce que c'est un plat riche en goût qui réchauffe qui a plein de bonnes choses c'est un plat vraiment vraiment très complet bien pour l'automne pour affronter le froid qui arrive et les virus qui recommence j'espère en tout cas que vous serez nombreux à tester cette recette je vous retrouverai à la fin de la semaine prochaine à la fin de la semaine plutôt lundi pour une prochaine recette bien entendu je vous laisse avec l'assiette finale et